S'autotransacte à l'ange réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans le cadre de nos ateliers. Et bien aujourd'hui on vous propose une nouvelle vidéo puisque ce matin on a reçu même un appel téléphonique de quelqu'un qui habite près de Paris et qui nous a félicité pour nos vidéos qui étaient très instructives, notamment celle sur la direction électrique. Pour les 207 on sait qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus, beaucoup de questions qui résident notamment par rapport aux concessionnaires de la marque, etc. Voilà des questions de consommateurs et donc si on peut y répondre efficacement, c'est tout bénef pour tout le monde, pour nous et pour les clients. Ce qu'on aime faire au quotidien c'est essayer d'aider si on peut le faire. Il ne faut pas oublier que notre chaîne YouTube elle est strictement mise en oeuvre pour notre principe de transparence. Absolument rien d'autre, il faut bien le comprendre. Voilà. Donc ici on fait une croix de distribution qui distribue pour pas ou quoi que ce soit évidemment, comme d'habitude, sur un partenaire Peugeot, Peugeot Partner à l'ici samedi. Voilà. Donc là on est en train de déposer le carter inférieur. Voilà. Donc au niveau d'ici vous avez le huile brequin avec le point de calage. Ici le petit trou. Derrière vous avez, d'ailleurs vous pouvez voir le trou dans la pompe à huile. On ne le voit pas bien à cause du, à cause qu'il ne s'est pas, il n'y a pas de lumière. Enfin bref voilà. Ici vous avez la pompe HP. Un peu plus haut vous avez évidemment l'arbre à cames. Là on ne le voit pas parce qu'il y a encore le support moteur. Voilà. Ici la pompe à haut évidemment. Ici ça c'est l'arrêtoir. Pour caler la croix au cas où en cas de casse. Ça permet de limiter un petit peu la casse. Voilà. Ici on a l'environnement un peu gras. On va bien nettoyer avant de reposer les nouveaux éléments. Les éléments neufs bien évidemment. Donc la poulie d'ampère quand on dépose l'environnement de la croix de destruction. On contrôle toujours tout ce qui est éléments galets etc. Pas de jeu, pas de points durs, pas de bruit. Voilà. On contrôle la poulie d'ampère aussi. Enfin tous les éléments. Voilà. Qui pourraient entrer en ligne de compte. En cas d'anomalies subséquentes. Donc voilà. Faire à très attention. C'est ça aussi être professionnel. Faire le travail sérieux. Responsable. La courroie de destruction c'est quelque chose d'assez important pour le moteur. Puisque c'est ce qui permet de faire le lien avec les différents éléments mobiles. Donc c'est quand même important. En cas de rupture. C'est direct la casse moteur. En tout cas des défaillances. Même si on peut éviter la casse moteur. Ça peut aller quand même très loin. Puisque on peut avoir des problèmes de se pas plier. Culasse fissurée etc. Donc voilà. Donc toujours avoir à faire un professionnel. Sérieux. Quelqu'un de fiable. Une entreprise qui a prouvé sa compétence. Donc ça faut pas l'oublier. Vous voulez trouver une entreprise fiable et sérieuse. Vous allez sur le site internet plus que pro.fr. Tout simplement. Puisque le réseau recense tout simplement les meilleures entreprises de France. En matière de satisfaction de clients. Ils sont sélectionnés sur le volet. Triés. Voilà. N'entre pas qui veut au sein du réseau plus que pro. C'est toute la différence avec tout ce qui se fait ailleurs. Voilà. Donc c'était Dess Auto Transact à l'ange. Membre du réseau plus que pro. Merci. Et à bientôt. Pour la défense du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada